Musique Bonjour tout le monde, avec vous Linda Aktader. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette à base d'aubergine et de pompe de terre, une recette d'origine grecque, la moussaka. On aura besoin de trois aubergines moyennes qu'on ne va pas éplucher, qu'on va laisser avec leur peau et couper en randelles de presque 8 mm d'épaisseur et nous allons les mettre dans de l'eau et du sel. Entre temps, nous allons procéder à la préparation de notre sauce bolognese et la béchamel. Voilà, ici j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile, je vais ajouter un oignon râpé. Je vais faire revenir jusqu'à ce que mon oignon devient translucide. Voilà mon oignon après une couleur légèrement dorée, je vais ajouter 2 tomates râpées. Je vais assaisonner du poivre noir, un peu de paprika, c'est à dire acry. Aussi je vais ajouter une demi cuillère à café de lois de muscat, du sel et une cuillère à soupe de miel. Je dis bien de miel, oui, parce que la recette originale contient du miel, ça donne un goût différent. Donc une cuillère à café de miel. Je fais revenir à feu moyen. Là, je vais ajouter une demi-boîte de tomates. Et je laisse mijoter pendant à peu près 20 minutes. Là, je vais ajouter de la viande hachée. Moi, j'utilise le boeuf. J'ai pris à peu près 200 grammes. Je vais aller 200 jusqu'à 300 grammes. Cette quantité suffira pour à peu près 6 personnes. Je laisse ma viande hachée cuire à feu moyen pendant 15 minutes, maximum 15 minutes. Et je vais éteindre et mettre ma sauce de côté. Nous allons réaliser la béchamel. Donc dans une petite casserole, je vais mettre une cuillère à soupe de beurre ou de margarine. Et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de farine. Je vais mélanger bien afin que le beurre et la farine se mélangent. Et je vais ajouter progressivement à peu près 350 millilitres de lait. Donc l'équivalent à peu près de 1 verre et demi. Je vais ajouter progressivement mon lait. Donc je vais utiliser le pouet afin d'éviter les grumeaux. Je vais remuer sans cesse pendant à peu près 10 minutes. Après 10 minutes, je vais saler et poivrer. Et ajouter aussi la noix de muscade. Voilà ma béchamel est prête. Donc j'ai remué sans arrêt pendant 10 minutes. Après j'ai ajouté du poivre, du sel et un peu noix de muscade. Donc ici, maintenant nous allons préparer notre pomme de terre. Ici j'ai à peu près 4 ou 5 pommes de terre moyennes. Donc vous avez le choix pour la cuisson de la pomme de terre. Vous pouvez la faire frire directement. Ou bien de ma part, je préfère ne pas la faire frire parce que je vais faire frire aussi les aubergines pour avoir moins de gras. Donc je vais mettre mes pommes de terre ici, quand vous voyez, épaisseur moyenne. Et je vais mettre dessus un peu de sauce. Et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. Donc voilà, je vais mettre juste un peu de sauce. Juste un peu, juste pour les faire cuire. C'est à dire parce qu'il y a de l'huile, il y a de la tomate. Donc juste pour la cuisson pendant à peu près 15 minutes. Voilà, pendant la cuisson de ma pomme de terre dans le four, je vais faire frire mes aubergines. J'ai trempé préalablement dans de l'eau salée pendant à peu près 10 à 15 minutes. Jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur dorée. Donc je mettrai par la suite sur du papier absorbant. Donc comme vous voyez, juste le temps qu'ils prennent une petite dorure sur les deux côtés parce qu'ils vont terminer la cuisson dans le four. Un conseil aussi pour les femmes qui travaillent, ce plat peut être réalisé la veille. C'est à dire que vous pouvez faire le montage la veille et la cuisson le lendemain. Voilà, après 15 minutes, ma pomme de terre dans le four. Donc voici comment elle se présente. Donc maintenant, je vais mettre dessus un petit peu de la sauce de sauce tomate. Pas toute la moitié. Donc un petit peu. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire frire les pommes de terre. Mais moi, personnellement, je préfère la faire cuire au four afin d'éviter beaucoup de friture. Il y a beaucoup d'huile. Donc voilà. Donc maintenant, je vais mettre une couche d'aubergine. Je vais terminer l'autre moitié de la sauce. Donc comme je vous ai dit, c'est une quantité suffisante pour 6 personnes. C'est un plat très consistant et très riche. J'espère vraiment que vous allez l'essayer. Surtout que c'est la saison des aubergines. Et je vais terminer l'autre couche d'aubergine. Et voilà, à la fin, la couche de la béchamel. Entre temps, j'ai allumé mon four à 200 degrés. Voilà mes aubergines sont couvertes. Donc je vais les enfourner à 200 degrés pendant à peu près 20-25 minutes. Si vous préparez pour le dîner, je vous conseillerais de le préparer un peu en avance. Parce que ce plat, il reste vraiment très chaud. Donc de préférence, à peu près éteindre une demi-heure ou 20 minutes avant de déguster ce plat. Voilà, notre plat est servi. La moussaka aux aubergines à pommes de terre, sauce béchamel. Un plat très bon, idéal en été. Même pour ceux qui n'aiment pas la béchamel, c'est un plat vraiment très bon. Vous ne sentirez même pas le goût. On aura le goût salé et sucré avec le miel qu'on a ajouté dans la sauce. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez la réaliser. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo avec vos amis. Et aussi d'activer la cloche afin de recevoir les notifications de nos prochaines vidéos, des vidéos nouvelles et des vidéos idéales à réaliser en été. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci.